Gisèle Badibanga Le docteur Gisèle Badibanga est dentiste, activité qu'elle assure principalement en privé, mais aussi en milieu hospitalier. Elle est la secrétaire générale de l'ASBL DC Racine et aussi directrice de COA. C'est par ces mots que je vous présentez notre invité du jour dans le Lissolo diffusé sur nos ondes le 22 avril 2022 et que je vous invite vivement à revoir sans modération. Alors Gisèle, aujourd'hui, tu viens nous voir pour nous parler d'afropathologie. On va voir ce que c'est afropathologie, on va en parler en long et en large. Mais avant ça, directrice de COA, que devient COA ? Ah, ben COA est toujours fonctionnel, super nouvelle. Ça fait cinq ans que nous accueillons les enfants et les adultes aussi pour donner des cours de Lingala aux adultes. Et pour les enfants, c'est Lingala plus culture du Congo. C'est par la culture, on entend, enfin, tous ceux qui tournent autour du Congo, l'histoire, la géographie, l'art, les coutumes, tout. On parle essentiellement du Congo, mais avec une... On commence par parler généralité sur l'Afrique et ensuite on se concentre sur le Congo, vu que c'est une école culturelle congolaise. Ah, où elle se situe ? Toujours au même endroit ? Nous sommes au Collège Saint-Michel, donc c'est à Eterbeck, boulevard Saint-Michel, numéro 26. Voilà, donc ça c'était le petit rappel pour COA. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons évidemment à revoir notre émission qui a été diffusée. Donc je vous le dis, sur notre site, vous allez vous taper l'Isolo avec Gisèle Badibanga. Et c'est l'émission du 22 avril 2022 déjà. Alors, le cœur de notre sujet, notre entretien de ce jour, c'est Afropathologie. C'est un colloque qui est organisé le 16 novembre prochain, mais encore Gisèle. Très bien, donc ce colloque est organisé ce 16 novembre. Ça se passe au Centre culturel de Houluet-Saint-Pierre, de 10h à 18h, et c'est ouvert à tous. L'Afropathologie se donne pour mission de faire de la sensibilisation sur les problèmes de santé qui nous concernent en tant qu'afro-descendants. Alors, quand il y a des actions de sensibilisation sur la santé qui sont menées ici en Belgique, les afro-descendants sont minoritaires, et donc on ne se concentre en général pas sur ce qui nous concerne nous. Et donc on prend le relais en disant que nous-mêmes, nous puissions sensibiliser sur les choses qui nous concernent. Et donc c'est la raison d'être d'Afropathologie. On n'est jamais servi que par soi-même. Alors, je vois, colloque afropathologie, hashtag 2, mon identité au cœur de ma santé. Donc ça veut dire qu'il y a un hashtag 1, je suppose. Tout à fait. Hashtag 1 s'est déroulé le 6 avril de cette année, et nous avons été ravis de voir qu'il y a eu du monde. Donc ça veut dire que la sensibilisation, elle est nécessaire, que les gens se sentent concernés. Et nous avons choisi des orateurs qui sont des spécialistes, on met l'accent dessus, pour qu'ils puissent se donner des informations à monsieur tout le monde. Ce n'est pas que réservé aux gens qui sont dans le milieu médical. Tout le monde peut avoir des problèmes de santé. On les a soi-même autour de soi, qu'importe. On vient donner l'information sur les problèmes de santé. Alors, concrètement, je vois qu'il y a trois thèmes. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On commence par le premier thème. Pour le 16 novembre, ça sera le burn-out. On sait que la santé mentale, chez nous, c'est un peu difficile. Dans notre culture, on a tendance à ne pas vouloir montrer ses faiblesses. On doit toujours être fort et ce n'est pas toujours évident. Et quand on se retrouve dans un contexte ici qui n'est pas celui de nos origines d'Afrique, où les choses sont prises différemment, où on est peut-être un peu moins entouré, porter tout seul ses fardeaux est un peu difficile. Et donc, il y a des gens qui craquent, qui n'osent pas mettre un nom sur ceux qui vivent. On n'appelle pas burn-out, on n'appelle pas dépression. Je ne me sens pas bien. Ça s'arrête là, mais si ce n'est pas pris en charge, ça peut parfois tourner au vinaigre. Donc, on vient pour expliquer ce que c'est, pour demander aux gens, enfin, leur dire ce qui est possible de faire si jamais on se retrouve dans la situation. Et alors, la santé mentale, il y a un modérateur. Et qui est-ce ? Elia Bachi, qui est pédopsychiatre. Les autres orateurs, on a psychiatres et psychologues qui viendront parler de la question. Ok. Deuxième point, la dépigmentation. C'est un gros sujet, ça. C'est un sérieux problème chez nous. On a vu, je ne sais pas si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, quand je parle avec les jeunes qui sont dessus tout le temps, ils vous disent, les gens fabriquent des produits pour éclaircir la peau. C'est juste hallucinant. On ne sait pas ce qu'on se met sur la peau. On ne sait pas quelles sont les conséquences. Oui, peut-être que le teint devient plus clair, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière ? Est-ce qu'il y a d'autres actions de toutes ces molécules qu'on se frotte ainsi ? Alors, ça serait bien qu'on en parle. Alors, le dernier point dans ce colloque, c'est le cancer colorectal. Et je me sens quelque part concerné, parce que je vois ici tous concernés dès nos 50 ans. Ben oui, ben oui. Et c'est pour ça que je dis que, finalement, parler, le cancer colorectal ne touche pas que les Africains, mais nous avons notre façon à nous d'aborder les choses. Donc, je parle avec un ami qui a la cinquantaine passée, et donc je lui dis, est-ce que tu ne viendrais pas au colloque ? On va parler du cancer colorectal. Et en passant, est-ce que tu as fait ton examen de dépistage ? Oh, Gisèle, tu sais, nous, chez nous, on ne fonctionne pas comme ça. Quand tu parles d'une maladie, tu vas tomber dedans. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter, on fait l'autruche, plutôt que de venir chercher l'information. Et donc, mon discours à moi est de dire, il faut venir écouter, parce que le docteur Zamouche vous en parlera en détail. C'est de ce qu'il nous dit, un des cancers dont on peut guérir, s'il est pris en charge tôt. Pour qu'il puisse être pris en charge tôt, il faut avoir fait le dépistage. Sinon, on arrive quand il a déjà évolué, et c'est un peu plus difficile. Donc, voilà. Alors, je rappelle que le colloque Afropathologie, qui se tient ce samedi 16 novembre de 10 à 18 heures, au centre culturel de Woluée-Saint-Pierre, avenue Charles-Tillemans, 93, et c'est à la commune de Woluée-Saint-Pierre. Alors, pré-vente, adulte, 40 euros, étudiant, 30 euros. Et sur place? Sur place, c'est 50 euros pour les adultes, et 40 euros pour les étudiants. Maman Giselle, tu commis la souk'a yali-solo, n'abiso yalélo, ma l'obaya souk'a yali-solo ouyo, et ça, le ma ka na mounoko mboka avu. Nazo benga bandekona bisoun yonso, baya bayo ka ba spesialiste ya sante, ou to benga ba doktor, ou ba opesa bango mibe konnyonso y photo za nango, po na o toti ka lana sante, malam, po makambo mingele kaka, e zaka makambo zon yonka, o yalouba ki, o yalouba ki, aza doktor te, o yalouba ki, o yalouba. Donc, to lignito ya, to benga ba bandekona bisoun yonso, ba ya, to so le la, on somme, so gizana na amitouna, ba doktor ba oza apona o yalouba. Eh ben voilà, c'est sur ce beau mot que nous allons dire au revoir à notre illustre invité, Giselle Badibanga. Et alors, comme d'habitude, nous terminons toujours notre émission par vous rappeler que, pour suivre à l'infini les podcasts sur notre web radio, vous allez à l'adresse www.mbotté.be, ça c'est pour nous écouter. Ensuite, vous pouvez souscrire à nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, et en fin de la fin, le pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Mbotté TV. Que la paix des ménages soit avec vous. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbotté TV.